C'est l'une des principales routes pour des milliers de réfugiés à la recherche de sécurité. Des femmes et des enfants exténués qui fuient la guerre et arrivent enfin en Pologne après un long périple. Comme Milana, 13 ans, elle a rejoint sa mère qui vit en Pologne, la fin de plusieurs jours d'attente. Passée la joie des retrouvailles, une mauvaise nouvelle attend pourtant l'adolescente. Votre père est resté là-bas ? Non, je crois qu'il est ici. Non, non, il n'est pas là. Si. Il a dû y aller ? Oui. Mon père est parti à la guerre. Oh my God. Mon Dieu. Ok. Ok. Je ne savais pas. Pour les accueillir le mieux possible, des bénévoles ont organisé en urgence des distributions de nourriture et de vêtements. Une aubaine pour Natalia qui veut continuer son chemin mais qui a dû tout laisser derrière elle. Je cherche des chaussures pour mon fils. Elles ont été abîmées par le trajet à pied. Parmi les bénévoles venus prêter main forte, Anna, chargée de collecter les vêtements. Tiens, mets ça à l'intérieur. Attends, je vais te trouver des vêtements. Originaire d'Ukraine, cette étudiante n'a pas hésité une seconde à se porter volontaire. Ses parents vivent toujours à Kiev. Qu'importe, c'est ici qu'elle se sent le plus utile. Il y a beaucoup de gens différents, des gens très fatigués, qui ont peur et qui ont froid. Il y a aussi des enfants et des personnes en fauteuil roulant qui ne peuvent pas se déplacer toutes seules. Ma famille a décidé de rester en Ukraine. Je suppose que vous avez un peu peur. Je dois respecter leur choix et continuer ma mission. Un élan de solidarité qui a même gagné la capitale polonaise. A Varsovie, à 5 heures de route de la frontière, Vika et ses 4 enfants ont trouvé refuge dans cet appartement, grâce à un groupe d'amis qui s'est mobilisé sur les réseaux sociaux. Ce sont les couleurs de l'Ukraine que nous aimons. Nous soutenons notre pays. Du jour au lendemain, la vie de la famille a complètement basculé. A cause de la guerre, Vika ne veut plus retourner en Ukraine. Un choix difficile pour sa fille de 12 ans. C'est très dur d'être loin. Avant, j'allais au basket, par exemple. Je voyais mes amis. C'est terminé. Tout a changé à cause de cette guerre. Les enfants allaient à l'école. Certains allaient finir le collège. Ils allaient à des activités sportives comme le basketball, la danse, la boxe. Et tout s'est brutalement arrêté. Jamais je n'aurais pensé devenir une réfugiée un jour. Les enfants pleurent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ici. En Ukraine, ils avaient leurs amis, une école. Et maintenant, tout a changé. Ils doivent vivre autrement. Vivre autrement. Et s'adapter vite. Face à l'urgence de la situation, cette membre de l'association d'aide aux réfugiés déplore le manque de soutien des gouvernements. On est très surpris. On doit gérer une situation inédite. On n'a aucune aide des gouvernements de l'Union européenne. C'est donc nous qui devons prendre des décisions, nous occuper d'eux, au niveau local. On ne s'attend même pas à avoir l'aide de grosses organisations. On essaye juste de faire ça à notre échelle, de se débrouiller comme on peut. De nombreux Ukrainiens vont encore se retrouver sur la route de l'exil. Depuis le début de l'invasion russe, un demi-million de réfugiés ont déjà fui vers des pays voisins.